Les rampes de vitesse dans DaVinci Resolve sont très faciles à réaliser et elles vous aideront à améliorer considérablement votre vidéo. Les changements de vitesse seront totalement fluides. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la bonne méthode pour créer des rampes de vitesse. Pour commencer, sélectionnez le clip dans la timeline auquel vous souhaitez appliquer la rampe de vitesse, puis cliquez avec le bouton droit de la souris. Maintenant, vous devrez sélectionner « Contrôle de routine » où vous pouvez également utiliser le raccourci clavier appuyé sur « Cetral plus R ». Des flèches bleues apparaîtront sur notre clip. Tout d'abord, nous devons sélectionner le point de la vidéo où nous voulons changer la vitesse, juste ici, sur la ligne rouge de la tête de lecture. C'est là que nous effectuerons le changement de vitesse. Maintenant, cliquez sur cette petite flèche noire et un menu s'ouvrira. Sélectionnez « Ajouter un point de vitesse » et cliquez dessus. Pour cette partie de la vidéo, je veux la mettre en accéléré et c'est ici que nous devons ajouter un autre point de vitesse pour que la partie finale de la vidéo soit en ralenti. Suivez les mêmes étapes que précédemment et ajoutez un autre point de vitesse. Super! Nous pouvons voir que la partie inférieure indique 100 %. Ce pourcentage représente la vitesse de la vidéo. Si nous lisons la vidéo, nous constatons qu'elle est lue à la vitesse normale. Je change la vitesse de la partie centrale du clip et je la mets en accéléré. Cliquez sur la petite flèche et sélectionnez « Changer la vitesse ». Je mets 800 %. Nous constatons que le clip est devenu plus court, car nous avons défini une vitesse de 800 %. Il est huit fois plus rapide qu'avant, donc la durée de la vidéo est plus courte. La première partie de la vidéo est lue à la vitesse normale, puis en accélérée, et elle revient ensuite à la vitesse normale. Je change la vitesse du début et de la fin de la vidéo. Pour ce faire, sélectionnez « Changer la vitesse » et cette fois-ci, réglez-la à 50 % en mode ralenti. Le résultat serait le suivant. Au début, nous avons une caméra au ralenti, puis un mouvement rapide et de nouveau un mouvement lent à la fin. Si vous avez besoin d'apporter des ajustements finaux à la position du point de vitesse et de le déplacer ailleurs dans la vidéo, il suffit de cliquer sur la partie inférieure de ce marqueur et de le déplacer vers la gauche ou la droite en l'ajustant comme vous le souhaitez. Si nous déplaçons la partie inférieure du marqueur, la vitesse du clip ne sera pas affectée. Mais si nous cliquons sur la partie supérieure et la déplaçons, vous verrez que cela affecte la vitesse. Elle est passée de 800 % à 1600 %. Si nous déplaçons vers la gauche, la vitesse augmente. Si nous déplaçons vers la droite, elle diminue. Cette méthode fonctionne bien si nous voulons des vitesses très rapides, car si nous le faisons via l'option « Changer la vitesse », la vitesse maximale que nous pouvons choisir est de 800 %. Maintenant, nous arrivons à l'étape la plus importante. Actuellement, les transitions entre les vitesses lentes et rapides ne sont pas fluides. La vidéo est lue à 50 % de vitesse et passe soudainement à 1200 %. Nous avons besoin que ce changement de vitesse soit fluide et progressif, et c'est là que les rampes de vitesse entrent en jeu. Vous devez sélectionner le clip et cliquer avec le bouton droit de la souris. Maintenant, cherchez l'option « Courbe de retime ». Lorsque vous cliquez dessus, cette fenêtre apparaîtra en dessous de notre clip. La première étape consiste à cliquer sur cette icône de flèche vers le bas. Vous verrez que la case « Trame de retime » est activée, mais cela ne nous intéresse pas car nous apportons des modifications à la vitesse de la vidéo. Nous la désactivons et activons « Vitesse de retime ». Maintenant, nous voyons les pointes de vitesse que nous avons appliquées précédemment. Le premier point clé et le deuxième point clé. Ici, nous voyons qu'il est à 50 % de vitesse et qu'il augmente linéairement à 1200 % de vitesse. Pour créer une rampe de vitesse, nous devons cliquer sur le point clé, puis changer cette option qui a une icône d'un point avec une ligne droite en cette autre icône que nous avons à gauche. Nous cliquons dessus et une courbe est appliquée à notre point clé. Nous faisons exactement la même chose avec l'autre point clé pour rendre la rampe de vitesse encore plus fluide et progressive. Nous cliquons ici et nous déplaçons vers la droite. Nous constatons que le changement est maintenant beaucoup plus graduel. Vous pouvez ajuster la rampe de vitesse à votre guise et faire des essais. Vous pouvez la rendre plus graduelle ou plus abrupte. Nous faisons de même avec l'autre point clé afin que le changement de vitesse soit également plus graduel. Ici, nous voyons qu'il ralentit, augmente progressivement la vitesse, atteint la vitesse maximale en haut, puis diminue progressivement à nouveau, petit à petit. Maintenant, nous le lisons. Parfait. C'était bien mieux qu'avant. Beaucoup plus fluide. Si vous avez la version Da Vinci Resolve Studio, c'est-à-dire la version payante, je vous recommande de faire cette dernière étape pour améliorer encore davantage le résultat. Accédez au module de couleur de Da Vinci Resolve. Une fois à l'intérieur, sélectionnez une image dans laquelle vous avez inséré la caméra rapide. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer le dernier astuce. Accédez à l'onglet des effets. Au cas où il n'apparaîtrait pas, vous devez simplement cliquer sur cet onglet. Ensuite, recherchez l'effet Motion Blure. Cliquez dessus et faites-le glisser sur un nœud. Voyons comment le Motion Blure a été appliqué. Pour obtenir un meilleur résultat, je vous recommande de changer l'option de plus rapide à meilleure qualité. Maintenant, vous devez simplement ajuster le Motion Blure selon vos préférences. Vous pouvez l'augmenter ou le diminuer dans cette barre ici. Si vous êtes intéressé à en apprendre davantage sur Da Vinci Resolve, vous pouvez consulter ma chaîne où j'ai plusieurs vidéos de ce type. Et c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501